La MediSchool, c'est une association médicale d'aide médicale et scolaire pour les orphelins à RDC. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guerres quand même dans ce pays et j'imagine que beaucoup d'orphelins sont laissés au bord de la rue. Vous avez été sensibilisé et vous avez déjà créé MediSchool en 2009. Exactement, nous avons pris l'initiative de cette lourde responsabilité de créer MediSchool en juillet 2009. Pour la simple bonne raison que je suis français originaire de ce pays-là. Et après plus de 25 ans de ma vie en France, ce que j'ai dit, c'est justement la misère de tous ces enfants orphelins en tant que moi-même orphelin. Donc j'ai été doublément touché par cette cause de mon retour en France. J'en ai parlé à quelques amis avec lesquels nous avons eu justement cette opportunité de mettre en place à MediSchool. Ça m'a l'air d'un projet très très actif et très intéressant parce que je vois que le bureau est actif parce qu'il y a pas mal d'actions qui ont commencé. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre depuis que ça existe ? Depuis la création de cette institution, nous avons mis en première main les points sur la scolarité de ces enfants. Donc les éducations, je pense, pour ces enfants d'Afrique, c'est une libération, c'est la vraie démocratie dans le tête de ces enfants. Et là même les corps de ces enfants, c'est l'éducation. Tout passe par l'éducation. Donc actuellement, on est parti de l'éducation et nous sommes en train de mettre en place des ateliers de formation professionnelle. Parce que donner pour donner, ça ne sert à rien, c'est former des assistés. Donc nous avons pris l'option de former des ateliers de formation professionnelle pour les jeunes qui veulent apprendre leur métier. Tout le monde ne peut pas devenir médecin, mais il n'y a pas de son métier. Donc ces jeunes qui n'ont jamais été à l'école, il n'y a pas mal, qui n'ont pas été à l'école. Donc on peut leur donner cette chance d'apprendre leur métier par l'agriculture, par l'élevage, par la maçonnerie, par la nauserie, par la couture. Donc c'est ces ateliers que nous sommes en train de mettre en place avec quelques partenaires locaux. C'est franchement très intéressant quand je vois ça, ça donne de l'espoir. Est-ce que vous lisez cet espoir dans le regard des enfants justement quand vous vous partez ? Nous essayons de transmettre juste cet espoir à ces enfants. Nous avons du mal à nous en séparer parce que chaque fois qu'on nous gère là-bas, quand on voit l'exemple de tous ces enfants, et quand vous avez vu ces enfants qui n'ont rien devant le monde et qui ont perdu leurs parents, ils ont des conneries humaines, il faut les dire, et on s'en fait du coup moquer quand il faut partir. Mais cet espoir, nous les gardons parce que nous sommes en contact permanent. Et nous y allons une fois ou deux fois dans l'année sur place pour justement essayer de mettre tous ces projets sur les rails. Mais vous avez une équipe sur place au Congo aussi ou alors c'est l'équipe de France qui va faire tout ce qu'il faut au Congo ? Alors nous avons Amelie School France et Amelie School Congo, c'est-à-dire nous avons une association Gmail sur place qui est reconnue par les autorités du pays, ce qui fait que nous avons une équipe de 31 personnes localement et ici en France, on a une équipe de 15 jours. D'accord. Donc vous me disiez là, il y a à peu près tout le bureau, une partie ou tout le bureau ? Alors là c'est une partie du bureau, une partie du bureau dont nous avons la trésorière Valérie, et le vice-président, aussi Stéphane Aubin, qui est le directeur de l'Unipolle de Toulouse. Et nous avons la secrétaire adjointe, le président, qui est moi-même, et la secrétaire adjointe. Très bien, vous avez une très belle structure, je vois, vous avez un site internet Amelie School.org A-M-E-D-I-S-C-H-O-2-O-L.org Vous avez un mail, contact, arrobas, Amelie School, pardon. De toute façon, je vais afficher toutes les infos, et je vous invite vraiment à soutenir cette force, parce qu'on en a besoin, on a besoin, voilà, au Congo vous savez tout ce qui se passe par rapport à l'actualité, et je pense que ces enfants ont besoin de nous tous. Donc, je vous invite les personnes, les volontaires, à s'engager, soit dans le staff technique, je pense, soit en parrainant un enfant, j'ai vu, soit en faisant un don, tout simplement. Autre chose pour attirer un maximum de personnes, éventuellement, à se joindre à votre cause ? Merci beaucoup, comme toutes les associations, je pense. L'objectif de notre association, comme on l'a dit, c'est de tenir à l'aide à ses enfants sur le plan scolaire, médical et professionnel. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement besoin de, plus on est nombré, mieux c'est. Donc, nous avons besoin, 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 énormément de personnes qui peuvent nous accompagner, nous aider dans, dans la recherche, justement, de, 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 de... Et tout ce qu'on peut avoir, nous envoyons, avant la fin de cette année, tout un conteneur de matériel scolaire, médical, de premier soin, et vestimentaire. Comme vous voyez ces enfants, dans le plus beau et là-bas, ils n'ont rien à se mettre. Donc, ça fait très, très mal. Donc, nous avons besoin du monde. Et nous avons aussi cette possibilité que les personnes qui veulent aller sur place, pour voir les actions qui sont venues, les actions que nous menons, sont les bienvenus. Et c'est ce qu'est nous, nous démarrons à nos adhérents et nos membres. Voilà. Je vous laisse vous dire un dernier mot. Il y a beaucoup de personnes qui demandent sur si on peut adopter un enfant. L'adoption n'est pas autorisée dans les camélicos et les mouvements condolés. Par contre, il y a un système de parrainage. Et les parrains ou les marins et les privés de parrainés à l'enfant reçoivent l'historique de l'enfant parrainé à parrainer, la photo, ainsi que la possibilité d'aller voir sa fille, elle, ou son fille, elle, localement. Voilà. Très bien. C'est super, c'est super. Il faut aider, il faut aider. Je pense que vous faites comme vous pouvez, mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Pierre. J'allais dire Peter, mais bon, c'est pareil. Merci à vous et bonne continuation de votre projet. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501